Il est sur la liste du premier ministre, mais il est aussi sur la liste de ses détracteurs. Voici Mathieu Bock-Côté. Bienvenue à tout le monde en parle. Bonjour. Il y a dix jours, François Legault a partagé ses coups de camp littéraires dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de l'Association des libraires du Québec. L'Association s'est fait reprocher d'avoir invité le premier ministre malgré son refus de reconnaître le racisme systémique, ainsi que la présence de votre essai, l'empire du politiquement correct, qu'il avait mis dans ses suggestions de lecture. Et c'est la directrice de l'Association, Catherine Fafard, qui a décidé de retirer la liste de M. Legault. Vous êtes donc devenu pendant quelques jours Mathieu Bock-Côté. Merci beaucoup. Mais elle a rapidement changé d'idée. Elle est revenue sur sa décision. Elle a admis son erreur. Est-ce que faute avouer est à moitié pardonnée? Évidemment, dans le cas de Mme Fafard, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est que c'est une tendance lourde qui s'est révélée et confirmée à travers ça. Faites la liste. Il y a deux ans, Canada et Slav. Des pièces annulées parce que certains militants radicaux disent que c'est inacceptable, ça froisse notre sensibilité. Qu'est-ce qu'on fait? Les autorités décident de l'annuler, les administrations. Université d'Ottawa. Controverse toute récente. Une professeure utilise un mot scandaleux apparemment dans un cadre pédagogique. Elle est liquidée par son administration. Concordia. Même chose. CBC, une animatrice, perd son émission parce qu'elle a prononcé en réunion le titre «Un nègre blanc d'Amérique ». Plus récemment, La petite vie. Suspendu. Un épisode à cause d'une plainte parce que ça froissait la sensibilité d'une personne. Les événements s'accumulent. Ça, c'est ceux qu'on connaît parce qu'ensuite, il y en a des tonnes qui ne passent pas le filtre des médias. Et tout ça, c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est l'espèce de foule lyncheuse, la meute lyncheuse aujourd'hui qui se rassemble là et qui mène des campagnes de diffamation contre ceux qui contredisent le dogme du moment. Donc, quand on décide de censurer jusqu'à la liste de lecture du premier ministre, là, c'est comme on frappe un caillou. Là, on se dit « Oups, on a un petit problème ». Et là, heureusement, correction, il y a eu. Mais la tendance révélée est inquiétante. Et je crois qu'il y a une exaspération dans la population par rapport à cette espèce de secte radical qui multiplie les injures. Raciste, raciste, toutes les phobies disponibles. Dès qu'on a contredit, il y a la tentation du procès du lynchage de l'Inquisition. Et là, il y a les livres à l'index. Il y a même la liste des convictions obligatoires. Apparemment, le premier ministre a été expulsé un temps parce qu'il n'acceptait pas la théorie du racisme systémique. Il ne va pas falloir nous faire la liste des théories obligatoires auxquelles on doit adhérer pour parler publiquement. Et est-ce que je comprends que cette liste-là risque de se multiplier? Donc, il y a un contexte plus large qui explique ce qui est arrivé. Les médias sociaux permettent à tout le monde de faire valoir rapidement, directement, souvent brutalement, d'un point de vue à des organisations et s'entraînent évidemment des décisions parfois rapides et parfois mal avisées. Est-ce que vous voyez un danger dans la dynamique des échanges à cause des médias sociaux? Oui, bien à la fois, les médias sociaux démocratisent la parole publique et permettent un ensauvagement de la parole publique. Ça permet à différents courants de pensée, différentes personnes de s'exprimer qu'ils n'avaient pas accès aux médias. Très bien. Mais ça permet aussi aux plus radicaux de chaque tendance de s'emparer du crachoir, de s'emparer de l'espace public, puis d'hystériser la vie publique à temps plein. Ce qui fait en sorte que chaque jour apporte sa controverse. Et il y a une forme de morale de la dénonciation. Je m'indigne, donc je suis. Qui pourrais-je dénoncer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est scandaleux aujourd'hui? Je veux rajouter ma voix à l'indignation. Donc, ça, ça crée une espèce de société hystérisée sur le plan politique et qui fait en sorte que les dérapages se multiplient. Mais ce n'est pas que les médias sociaux, parce qu'on le voit à l'université. On le voit dans la diversité des entreprises. Il y a une culture de l'autocensure qui se développe aussi à travers ça. La peur de subir la controverse fait en sorte qu'on préfère se taire. Mais tout ça, je pense que les médias sociaux amplifient, mais n'expliquent pas tout. Votre essai, l'Empire du politiquement correct, vient d'être édité en format poche. C'est d'ailleurs le format poche que j'ai lu. Voici comment François Legault l'a résumé. Manon. On a d'un côté ce qu'on pourrait appeler les diversitaires, ceux qui sont pour la diversité et l'égalité des cultures. Puis les nationalistes québécois qui se donnent le droit de défendre nos valeurs comme la laïcité. On l'a vu avec notre loi 21. Est-ce qu'il a bien compris votre livre? Au-delà du livre, c'est la trame de fond de mes travaux. C'est-à-dire, il y a plusieurs bouquets. Je sais que François Legault a eu l'occasion d'en lire quelques-uns au fil du temps. Vous êtes boné, boné. Pas spécialement. Est-ce qu'il vous consulte? D'aucune manière. J'ai croisé François Legault la dernière fois en 2012 pour l'émission de Vautier quand c'était encore à la radio. C'était... De ce pornographie. Oui, quelque chose comme ça. Donc, en 2012. Mais sinon, non, d'aucune manière. Mais ce que je constate, cela dit, et c'est ça qui est assez fascinant en ce moment, c'est l'extension du domaine de l'interdit. C'est-à-dire, c'est très facile aujourd'hui d'éraper, entre guillemets. Et moi, ce qui me fascine, une chose parmi d'autres, c'est qu'il y a plusieurs de mes amis qui se voyaient, qui se voient comme des gens de gauche. Ils aiment être de gauche. Moi, je m'en fiche un peu d'être de gauche ou de droite, mais pour eux, c'est important. Et ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est que si on n'adhère pas à la nouvelle innovation idéologique du moment, on est repoussé à droite, ce qui est pour eux bien terrible. Donc là, ils font la liste des interdits. À quelle théorie dois-je adhérer? Quel mot dois-je utiliser? Quel mot dois-je censurer? Quelle nouvelle pirouette mentale je dois faire pour rester dans le cercle de la respectabilité? Ça rejoint le sujet du livre où j'analysais les nouveaux codes de la censure, ce que j'appelle les critères de la respectabilité. Qu'est-ce qui permet de distinguer dans le débat public un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un extrémiste d'un sulfureux? Qu'est-ce qui fait d'une personne dont on dira finalement qu'on va l'analyser avec le nez? Il est sulfureux. Il est même... Qu'est-ce que c'est quoi l'autre terme toujours? Nauséabond. Il est nauséabond. C'est l'argument olfactif. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fabrique aujourd'hui des parias? Comment on fabrique des interdits? Et il est amusant qu'un livre qui se consacre à cette question ait subi son mauvais sort. Mais Mathieu, vous publiez une chronique dans le Journal de Montréal, dans le Figaro en France. Vous participez à des émissions de télévision et de radio. Vous animez un balado. Vous publiez des livres. Il y a peut-être des gens qui préféraient ne plus vous entendre, mais on peut vous lire. Ils vous voient pas mal partout. Tout le monde en parle ce soir. Êtes-vous vraiment bien placé pour vous plaindre de la censure? Ah, mais je ne parle pas pour moi en ce moment. Franchement, moi, j'ai réussi à faire mon coup. Je vais vous donner un exemple, Guilla. C'était depuis le mois de juin. Il y a une espèce de campagne de harcèlement médiatique, à mon avis, à l'endroit de la classe politique, pour que tous plient le genou devant la théorie du racisme systémique. Oui. J'ai critiqué très... On en a parlé souvent. Je sais, ce tribunal existe. J'ai critiqué très sévèrement cette notion. C'est-à-dire, il y a le nombre de fois, quand j'ai critiqué cette notion-là, le nombre de courriels, d'appels, de textos que je reçois, de gens que vous connaissez probablement, de vos amis, de vos collègues, qui me disent, lâche pas, continue, mais moi, tu sais, je peux pas le dire. Moi, c'est pas possible. Moi, la perte de réputation, ou je veux pas perdre ma job, ou je veux pas de soucis. Regardez tous les exemples que je vous ai donnés au début de l'entretien. Moi, c'est un petit cas parmi d'autres. Regardez dans les universités. Regardez les conférences annulées. Regardez, puis ensuite, il y a le prix à payer pour défendre ces idées-là. Moi, personnellement, j'ai un bon blindage, mais je connais peu de gens qui aiment se faire insulter, traiter de racistes sans arrêt, de xénophobes, d'islamophobes, de tous les noms disponibles pour discréditer, pour diaboliser. La plupart comprennent, bon, je vais me taire, je vais parler d'autres choses, et puis je vais essayer qu'on me remarque pas. Donc moi, ça va. Moi, je mentire, parce que personnellement, lorsqu'on me convient en duel, j'accepte. Vous acceptez. Mais je constate que beaucoup de gens, pour d'excellentes raisons, ont pas envie de se faire vomir dessus, décident de raser les murs. Bien, au-delà de mon cas à moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en ont marre de cette culture de l'autocensure. Mais en même temps, la raison pour laquelle on a parlé souvent de racisme systémique ici, c'est parce que le gouvernement refuse systématiquement ses membres, ses ministres, le premier ministre, d'en prononcer le mot, alors que d'autres politiciens et d'autres analystes le disent. Louise Arbour, qui était ici la semaine dernière, elle a dit que c'était pas l'affaire d'individus racistes, que le racisme systémique, c'est des travers d'un système systémique, d'une organisation. Alors, qu'est-ce que vous rejetez dans ce concept-là? Beaucoup de choses, en fait. C'est un concept bancal. Fondamentalement, la théorie du racisme systémique, sur le plan formel, ça consiste à dire qu'une règle qui a des effets disparates sur différentes catégories de la population engendre des inégalités qui doivent être pensées comme des inégalités raciales. Bon. Au nom de la théorie du racisme systémique, ensuite, là, il faut être sérieux. C'est au nom de cette théorie-là qu'en ce moment, plusieurs font le procès de la loi 21. C'est au nom de cette théorie-là que le Conseil interculturel de Montréal considère que la loi 101 doit être assouplie parce qu'elle contribuerait au racisme systémique en imposant le français. C'est au nom de la théorie du racisme systémique qu'on a décidé de faire l'espèce de campagne de lynchage à l'Université d'Ottawa contre Mme le lieutenant Duval. Cette théorie-là, fondamentalement, elle... Premièrement, les définitions se multiplient. Vous me demandez, si je m'y rallie, quelle est votre définition, Guilla? Parce qu'il y en a tellement de définitions qu'à un moment donné, je ne sais plus avec laquelle on est obligé d'être d'accord. Ma définition du racisme systémique, c'est que le système, ça part de la loi sur les Indiens qui est totalement... Ça, c'est du racisme d'État et c'est la racisme d'État sans la moindre nuance et ça vient de l'État fédéral. Oui, mais tout le monde nomme des noms différents et ça revient tout le temps à systémique. Ça vient du système, je ne pense pas que les Québécois sont racistes. Personne pense ça, mais la question que je vous pose, Guilla, est-ce que vous considérez que la loi 101, c'est du racisme systémique? Non. Il y a des gens qui le pensent. Est-ce que vous considérez que la loi 21, c'est du racisme systémique? Mon Dieu, c'est difficile à dire parce que la loi 21 implique des professeurs ou des gens qui travaillent avec les enfants jusqu'à des gens en position d'autorité légale. Je précise qu'en ce moment, au tribunal, on a associé la loi 21 au nazisme en ces derniers jours. Donc, je précise que pour ceux qui font le process... Mais c'est sûr que c'est pas ça, là. Bien, le problème, c'est que pour bien des gens, Guilla, c'est sûr que c'est ça. Donc, vous nous demandez régulièrement de nous commettre devant une théorie dont plusieurs promoteurs, dont plusieurs militants nous disent qu'elle implique la condamnation de la loi 101, qu'elle implique mieux, mieux encore, c'est une théorie tellement forte que si on n'est pas d'accord avec elle, c'est la preuve qu'on est raciste soi-même. Donc, devant une telle théorie... Bien, alors, raison de plus que nos leaders devraient prendre parole et expliquer ce que le racisme systémique... Ou encore... Et donner la définition qu'on devrait utiliser. Mais imaginez, est-il possible qu'on ne soit pas d'accord avec cette théorie-là? Bien sûr. Il y a deux ans au Québec... Il y a deux ans au Québec, deux, trois ans, quand il y a eu, je pense, une élection partielle, d'ailleurs, dans le coin de Québec, il y avait une forme d'exaspération commune devant cette théorie. Deux ans plus tard, ça devient vérité d'évangile. Moi, ça ne me dérange pas que ça change, mais il faut qu'on m'explique pourquoi ce qui était scandaleux il y a deux ans devient évident aujourd'hui. J'ajoute juste un élément. Cette théorie-là, si on en a des définitions contradictoires, mais qu'on doit nécessairement s'y soumettre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, c'est un test moral. On dit, êtes-vous d'accord que la théorie du racisme systémique, si vous dites oui, vous portez à la boutonnière le sentiment de votre morale avancée. Si vous la critiquez, vous êtes soupçonné de racisme. Je comprends que la plupart des gens finissent par s'y soumettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire traiter de raciste. Mais franchement, si vous saviez qu'il y a le nombre probablement de vos amis, de vos collègues, que j'ai pu voir dans l'espace public, dire publiquement s'y soumettre d'une manière ou de l'autre et privément dire lâche pas, c'est une théorie indéfendable. Mais le fait est que le prix à payer, symboliquement, le prix de l'injure, le prix des insultes, est tel qu'ils décident de raser les murs. Je les comprends, je ne les condamne pas, mais comprenez que cette théorie-là est beaucoup moins évidente que vous le pensez. Parlons de ce qu'on appelle la gauche woke, qui se caractérise par son hypersensibilité au sort des minorités, disons ça comme ça. Vous dites que c'est une gauche religieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue de mener une croisade au nom du bien contre le mal. Premièrement, woke, éveillés. Nous sommes devant qui sont éveillés et ceux qui n'en sont pas sont donc dans l'obscurité. Nous sommes devant des gens qui veulent rééduquer. Ils ne sont pas dans l'idée qu'ils ont devant un adversaire. Un adversaire, par définition, on n'est pas d'accord, mais on peut s'entendre, on peut discuter parce qu'on se reconnaît mutuellement comme acteurs légitimes. Nos woke, c'est le terme qu'ils se donnent eux-mêmes, donc on peut leur donner... Il n'y a pas un mot français pour ça? Je préfère laisser ça d'origine américaine pour une fois. Franchement, c'est les idées qui nous viennent des campus américains, mais ça vient avec l'américanisation du Québec là-dessus. Ces gens-là sont persuadés d'être le bien contre le mal. Ils ont le monopole du vrai, du juste et du bien, et même de la santé mentale parce que leurs adversaires, c'est des phobes, en des phobes. Alors moi, je m'excuse, mais la politique, ce n'est pas une croisade du bien contre le mal. La politique, c'est un désaccord sur des objectifs, sur des moyens, mais on accepte d'être en débat. Si vous êtes convaincus que devant vous, vous avez le diable, si vous avez vraiment le diable devant vous, bien, vous êtes dans l'exorcisme. Puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, on fait des exorcismes. Oui, mais Mathieu, est-ce que ça invalide à vos yeux les requêtes des groupes minoritaires pour plus d'inclusion? Mais lesquels et que veut dire l'inclusion? Moi, fondamentalement, si vous dites l'inclusion, on est tous d'accord qu'on me présente qui est contre l'inclusion. Mais le respect, l'inclusion, en tout cas. Si vous ajoutez le respect, on est tous pour le respect, la tarte aux pommes, on est tous pour la fin de la pandémie. On est tous pour ça. Ensuite, si on prend ces termes-là rigoureux, si on nous dit, par exemple, que le respect, juste les termes, il faut être précis, le respect, c'est de ne plus prononcer le titre d'un livre parce qu'apparemment, ça choque des gens. Dire « nègre blanc d'Amérique », c'est apparemment, c'est un manque de respect. Non, prononcer le titre d'un livre, c'est pas un manque de respect. Insulter quelqu'un avec ce mot-là. C'est un titre d'un livre. Oui, mais pour certains, pour certains qui sont très sonores, c'est un manque de respect. Pour certains, considérer que la laïcité, c'est un principe qui nous rassemble, c'est un manque de respect envers les femmes voilées. Puis on pourrait multiplier les choses comme ça. Donc moi, le respect, j'y crois fondamentalement. Je crois à la courtoisie. Je crois à la politesse. Je crois aux désaccords civilisés. Mais je n'accepte pas ceux qui se transforment en petits inquisiteurs, qui font des listes d'interdits, qui mènent des campagnes de dénigrement à temps plein. Nos « woke », pour le dire ainsi, qui sont convaincus d'avoir pour eux, sont éclairés. Ils ont une espèce de vérité révélée. Puis ils nous regardent ensuite comme de simples mortels égarés dans la forêt de la nuit du racisme. Désolé, mais ils ont nul besoin de se représenter comme tel. Le combat des minorités, vous avouez qu'il y a des choses qui sont valables. Mais bien sûr que si. Le combat des minorités... Je vais juste donner un exemple. Vous parlez des extrémistes dans les minorités. Mais bien sûr, moi, je distingue toujours entre les minorités, les communautés, et ceux qui prétendent parler en leur nom. Quand on nous dit, par exemple, montrer les caricatures de Charlie, c'est un manque de respect. Un instant, un instant, pour qui vous prenez-vous? Il y a plein de gens dans la communauté musulmane qui ne considèrent pas que c'est comme tel. Quand on nous dit prononcer le titre d'un livre, il y a plein de gens qui nous disent prononcer le titre d'un livre, ce n'est pas un manque de respect. Donc moi, je critique les radicaux, les excités, ceux qui veulent confisquer la parole publique. Ensuite, que des revendications minoritaires émergent, il n'y a pas de souci, on va en parler librement, on va en parler sérieusement. Est-ce que vous êtes un radical dans l'autre sens? En quoi? Bien, dans l'énergie. Je vous regarde, je suis étourdi. D'accord, mais être radical, donc je vous étourdis, mais plus encore. Bien, je veux dire, vous êtes à l'autre bout du spectre, non? C'est-à-dire? Bien là, je ne sais pas quoi vous dire. Bien, moi, je sais. Moi, je pense pas... Bien, moi, je sais, vous êtes un homme de peu de mots. Moi, ma position fondamentalement là-dessus, c'est que je plaide pour la démocratie libérale, le pluralisme politique. On nous parle toujours de diversité aujourd'hui. La diversité des idées est un peu moins présente. Moi, je plaide pour ça, le respect des cultures fondamentalement. Je crois même, si je peux me permettre de l'ajouter, que je plaide pour le respect de la différence québécoise. L'histoire du Québec n'est pas un prolongement de l'histoire des États-Unis. L'histoire du Québec n'est pas le prolongement de l'histoire du Mississippi. Et quand j'entends quelquefois des gens plaquer sur notre histoire sans égard, parce qu'apparemment, on aurait eu un privilège blanc, ça, ça me rend fou. Franchement, quand je pense franchement de la Nouvelle-France, aux générations de Canadiens français qui ont soit dessouché les pieds, qui ont occupé le terrain, qui étaient dans les usines, un peuple qui était fondamentalement étranger chez lui, dominé chez lui, un peuple condamné, une forme d'aliénation collective, mais apparemment, puisqu'il était blanc, il était dominant. Mon oeil. À un moment donné, tous les Blancs ne sont pas interchangeables. Les Irlandais ne sont pas des Britanniques, les Québécois ne sont pas des Canadiens, les Lituaniens ne sont pas des Russes, les Allemands ne sont pas des Français, tous les Noirs ne sont pas interchangeables. Et cette obsession raciale qui pollue la vie politique contemporaine, cette réduction des individus à leur couleur de peau, comme on l'a vu dans le procès, je peux me permettre juste un petit détail, dans le procès sur la loi 21, on dit d'un sociologue remarquable qui est là, qui commente, c'est un homme blanc, hétérosexuel, qui ne porte pas de signe religieux, il n'est pas autorisé, il n'est pas légitimé à commenter la question du voile. On commence à être nombreux dans cette position-là, à ne pas avoir le droit de parler d'un sujet important au Québec. Mathieu, en terminant, et en moins de 5 000 mots, après le passage des quatre invités qui se sont prononcées sur le mot en N sur ce plateau, il y a quelques semaines, en expliquant pourquoi il était insultant pour eux. Vous avez réagi dans votre chronique le lendemain en écrivant ce qui vous insultait. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai trouvé ça franchement insultant, cette idée, par exemple, je viens de le dire, réduire l'histoire du Québec à l'histoire d'un privilège blanc, du racisme systémique. Mais ils ont le droit d'être insultés, ceux-là. Ils ont le droit de se sentir insultés comme ils veulent. J'ai le droit de leur dire qu'à mon avis, prononcer le titre d'un livre, ce n'est pas insultant. Mais quand on méprise l'histoire du Québec, quand on explique que les Québécois sont finalement des conquérants illégitimes chez eux, que ce pays qu'on a construit depuis 400 ans, en fait, on est fondamentalement une espèce de rebut désagréable, des anciens Québécois qui doivent dégager comme le bois mort. Quand on nous explique que l'anglicisation de Montréal, ce n'est pas grave. Quand on nous explique que la Révolution tranquille, fondamentalement, c'est une entreprise dominatrice, ce n'est pas une entreprise d'émancipation. Quand on nous explique que la loi 101, c'est de l'aliénation, de la domination, moi, franchement, ça m'insulte. Ensuite, je ne veux pas interdire aux gens de dire des propos comme ça, mais qu'on me permette quand même de dire que dans tout ce débat public, il y a quand même des Québécois qui en ont un peu marre de se faire insulter gratuitement et, d'une certaine manière, dire maître chez nous, dire que vous êtes tous des bienvenus, vous êtes les bienvenus, mais cette histoire n'est pas honteuse, cette histoire n'est pas gênante. Puis on n'a pas le privilège blanc de je ne sais quoi, puis on n'est pas des Américains du Nord, on est un peuple à part entière. Je ne pense pas que ça devrait être une insulte ou un scandale que de le mentionner.